Votre dose de hip-hop, c'est tous les vendredis, 21h23, 21h23, sur VL avec Thibaut et Juba, dans le Tohubohu. Et vous êtes toujours avec nous sur VL, dans le Tohubohu, avec Seb, pas Thibaut aujourd'hui, ça va Seb ? Ouais ça va, très bien, c'est Thibaut qui part en tour de France, il n'a pas de date, pas de concert comme nos invités de ce soir, mais lui il a d'autres impératifs, on lui passe le big up, nos invités sont là, DJ Widim et Bifty, salut les gars. Salut, salut, enchanté. Ça va, vous allez bien les gars ? Très très bien. Enchanté, on se connait déjà Widim, tu étais déjà venu pour nous présenter ton projet, la Boulangerie Française Volume 2, c'était il y a quelques mois de ça, et tu me parlais déjà de cette collaboration avec Bifty. On bossait déjà sur l'album, ouais. Yes, et il y a même un morceau, il y avait Ma Chambre qui était fait. Et il y a à Ma Chambre, il y a également le morceau avec Iron Sigh aussi. Yes, ou Bifty. Enervé, ouais. Chronique Enervé, ouais, ouais, donc voilà, ça y est, l'album La Potence est sorti. Ça va Bifty, toi ? Ouais, ça va, nickel. Tranquillement, là c'est la pleine promo de ce projet de ouf, moi j'ai écouté, on en parlera dans une deuxième partie. Ça démarre bien en plus en téléchargement, j'ai vu ça. Ça marche bien, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Alors les gars, on parlera de ce projet plus en détail dans une deuxième partie, on parlera aussi des concerts, puisque vous faites aussi plein de dates, là, vous étiez à Marseille, là. Ouais, on a fait Marseille Attac, là, c'était la folie totale. Plein, plein de délires. En tout cas, vous, tu nous parlais déjà de Bifty, il était avec toi. Comment s'est faite la connexion entre vous deux, les gars ? Euh, c'est... C'était... Comment ça s'est fait ? Bon, on s'est rencontrés à plusieurs occasions. C'est ton frère, non ? Ouais, voilà. On s'est rencontrés, Widim et moi, avec Julius, on était tous les trois réunis dans les mêmes soirées, mais on ne s'était pas spécialement parlé. Et après, on a revu Widim au hasard, et après, ils ont fait une soirée avec Julius. Et voilà, et puis après, je lui ai dit, viens, on va au studio, on est allé au studio, puis voilà, ça, tout s'est fait naturellement. Donc ton premier morceau, en fait, c'était sur la boulangerie, volume 1, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ton premier. Ouais. Euh, on n'a pas fait un single avant, si, souillons. C'était parce qu'il n'était pas dessus. C'était après. À sortir après. Mais ouais, 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 enfin, ça date de là, quoi. C'était il y a trois ans. C'était la naissance de Bifty, c'était sur la boulangerie française, volume 1. Et qu'est-ce que t'as bien kiffé, toi, chez Bifty, Widim, là, direct, pour dire, je vais bosser avec toi ? Euh, bah, la spontanéité, le côté un peu, comment dire, il y va, quoi. Tu vois, c'est... Il se pose pas de question, quoi. C'est tout d'un coup. Toi, Widim, on te connaît, bien sûr, grand producteur, qui t'a produit Alka, t'a produit Vald, Bifty, maintenant. Il y a même des projets, là, avec un jeune, là, qui va arriver. Il y a plein de trucs. Il y a Tootis Milchek, là, qui est sur le label Fred Becquery, qui est sur le projet. Il y a... On a aussi un Cyrano, là, il y a un artiste qui était sur la boulangerie, aussi, qui va débarquer au mois de juillet. Tu produis plein, plein d'artistes. Ouais, à mort, ouais. Et toi, Bifty, t'es tes rappeurs. Est-ce que l'étiquette de rappeur, c'est vraiment l'étiquette qui te correspond, toi ? Tu te définis comme rappeur, Bifty ? Ouais, bah ouais, je fais du rap, du coup, je suis un rappeur. Mais tu te retrouves vraiment dans la case rappeur-rappeur ? Ouais, ma case de rappeur à moi, je suis bien dedans, je me retrouve bien dedans. Moi, je rebondis sur ce que tu dis. Le rap, il a évolué, donc ouais. Parce que c'est vrai que là, on va en parler, mais j'ai l'impression que tu visites plein d'univers, des fois aller dans le rock alternatif, dans des trucs comme ça. Mais toi, pour toi, c'est vraiment du rap, ce que tu fais. Ouais, c'est du rap. Il n'y a personne, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de guitare. On les ajoute après, mais à la base, c'est DJ Woody, mais moi, c'est un producteur, un rappeur. Donc je pense qu'on fait vraiment du rap au goût du jour. Et du rap comme tout le monde. Enfin, on fait du rap, on n'est pas en train de faire du djembé. Non, parce qu'après, toi, tu penses à des vagues qu'il y a eu avant rap alternatif. Tu veux dire ? Mais même, tu vois, par exemple, sur les instrumentales de ce projet, on en parlera après, mais on voit quand même des vibes un peu reggae, des vibes rock, tu vois, des trucs comme ça, mais on en parlera un peu plus tard. Mais donc, toi, la connexion avec William, tu nous en parles, une connexion via Julius, qui est ton frère. Ouais, après la rencontre vraie, ils l'ont fait, eux deux. Après, moi, je suis allé au stude sans Julius. Et après, on fait le staff. Tu as toujours bossé uniquement avec William ? Quasiment, ouais. Et c'est un truc que tu kiffes, ou un truc, pour le moment, c'est vraiment avec lui que tu kiffes faire ça, ou tu vas, à terme, tu as bossé avec d'autres ? Je vais bosser avec d'autres, mais pour l'instant, c'est le partenaire, c'est lui qui produit, c'est la boulangerie française, c'est de la belle. En plus, ça va plus loin, c'est la Seine aussi, il y a une osmose. Et qu'est-ce que tu aimes bien, justement, bosser avec William comme ça ? Le son, déjà, il est très bien. C'est vrai que c'est l'un des meilleurs producteurs en France. Le son est bien. Après, moi, je connais quasiment que William, du coup, on se connaît bien, tu vois. En fait, toi, t'es écouté déjà. Enfin, t'as écouté déjà ces prods ? Moi, j'avais écouté Dual-K. Dual-K, ouais. J'avais écouté, après, quand on l'a rencontré, je me suis mis à écouter vraiment. J'ai découvert l'art, en vrai. Je l'ai déjà écouté, mais sans connaître vraiment. Après, j'ai écouté tout ce qui était sorti en 2015, le truc avec Driver et tout. D'accord, ouais. Le truc avec KSA, tous les trucs. Tout est parti de là, en vrai, cette année 2015. Ouais, c'est même là où, ouais. Moi, j'ai sorti le projet d'Avac Infinite aussi. Le premier truc d'Infinite. Il y a eu Attis aussi, j'avais fait du projet avec lui. KSA, et encore d'autres, je ne sais plus. Et toi, du coup, Biffier, qui te donne envie de commencer à rapper comme ça ? Ton frère, j'imagine, mais dans le rap, qui te donne envie de kicker ? Des artistes qui t'ont marqué ? Projet aussi ? Bah, il y en a plein, putain. C'est ça, le truc chien, c'est qu'il y en a plein. NTM ? Ouais, un peu, un peu. Ouais, plus tard, j'étais vraiment jeune, tu vois. Après, c'était des Américains. Il y a aussi des Français, il y a toujours des Français Américains. Quand j'étais petit, j'écoutais pas mal de trucs, et maintenant, j'écoute pas mal de nouveaux mecs. Il y a plein de noms. Qui me donne vraiment envie de kicker, en ce moment. Lil Baby, j'aime bien, même si ça ressemble à Young Thug. En vrai, je me suis rendu compte de ça dans le métro, là. En arrivant, il y en a plein qui m'ont pris. Voilà, c'est normal. C'est comme tous les premiers qui ont fait, tu vois. Ah bon, j'aime bien Bonk. Bonk, il avait fait un son avec BlockboyJV, là. Incroyable. Getting She. Ça, c'est bien. Ça, c'est quand même des mille. Les trucs comme Suicide Boy, t'aimes bien aussi Extentation, non ? Suicide Boy, j'aime pas trop. J'aime bien l'ambiance, mais je préfère Pouya et eux. J'écoute pas trop Suicide Boy. Mais t'aimes bien l'ambiance quand même en concert, en mode... Ouais, ça va, il faut du playback. Ah ouais ? Ouais, déjà. Après, c'est leur truc. Tu sais, tu vois, regarde, Suicide Boy, il n'y a rien de nouveau. C'est vraiment un mix de, je vais te dire, c'est un mix de 3-6 Mafia, Bone, Tux-en-Harmony. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Et peut-être même un peu... Ah ouais, du Juju CJ, voilà. Du 3-6 Mafia, c'est ça. Donc, tu vois... Et en fait, ils sont tous imprimés, comme on disait, qu'il y a toujours la première qui a commencé, c'est N.W. En fait, Izzy, tout ça, c'est eux qui ont commencé ce sort de rap. Un peu... Là, non, c'est pas la même... Parce que ça, tu me parles de la West Coast, le King Star Rap, tout ça. Là, c'est vraiment les délires Memphis, Dirty South. Non, mais dans le comportement, en fait. Un peu plus... Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, le rap et le rock, c'est la même chose. Tu sais, c'est une musique de jeunes rebelles. Et qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans l'art, c'est tout, tu vois. Maintenant, le rock, c'est devenu un truc de vieux. Oui, c'est ça. Non, mais il y a quand même des trucs, tu vois. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant. En t'expliquant, tu vois, c'est... Non, mais regarde, c'est pas la musique prédominante, en fait. Tu regardes, à mon avis, ils se vendent plus de rap que de rock, c'est tout, quoi. Il y a aussi quelque chose que t'as impulsé. Moi, j'ai remarqué ça, c'est que dès que t'es arrivé avec ta boulangerie française volume 2, il y a eu tout un tas de collaborations beatmakers, artistes. Il y a eu Ghost Killer Track, le même genre que toi. Il y a eu derrière, il y a eu Char du Gouffre avec Joe Lucas, là, qui a sorti un truc. Il y a aussi Cass Boy avec 13 Blocks. Et t'as plein de trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Que les compils, les délires, les collaborations avec les rappeurs beatmakers reviennent au goût du jour ? Très clairement, je pense qu'en ce moment, le rap, en général, t'as vu, il y a une effervescence de ouf dans le monde du rap, dans tous les domaines, tu vois. Et forcément, ça passe par les beatmakers producteurs. Il y a aussi le... Voilà, comme nos voisins américains, tu vois, on s'inspire un peu de ce game-là aussi. Et c'est vrai que là, maintenant, les gens commencent à capter qu'une chanson, c'est le flavor d'un producteur, d'un beatmaker avant tout, tu vois. Et après, il y a un rappeur. Et donc, voilà, je pense que c'est juste qu'il est en train de se développer en France. Mais c'est vrai qu'il y a le retour des computations. Il n'y en avait plus trop. Ouais, ouais, ouais. Et grâce aux computations, avant, tu pourrais repérer des artistes, en fait. Ça a lancé des carrières. Complètement, complètement. Après, moi, je n'ai jamais fait ça dans cette idée-là. Après, si ça peut faire décoller qui que ce soit, tant mieux. La bêtise, c'est ce qui s'est passé un peu. Après, on a fait quand même avec Bichy, on a sorti cinq projets à côté, tu vois. On a fait cinq EP, quoi. Mais bon, évidemment, ça a servi aussi à surtout être à côté de noms un peu plus big, quoi. Tu parles du rap canary, des compilations dans le rap canary. Tu trouves que le rap français s'inspire toujours autant de ce qui se passe là-bas aux Etats-Unis, toi ? Ou tu trouves qu'on prend un peu plus d'indépendance avec ce qui se fait là-bas ? Ou même, je te pose la question aussi à toi, Bichy. Oh, ouais. Est-ce que vous pensez que le rap français... En fait, ça dépend vraiment de qui, quoi. Si tu as des mecs en France où ça se voit que ça s'inspire, ça coûte du rap US. Tu as des mecs, quand même, tu te dis, ils n'ont jamais écouté autre chose que du rap de France. Mais il y a les deux, je pense. Il y a ceux qui s'inspirent, ceux qui s'inspirent pas. Avant, on était quand même un peu plus dépendants, non, de ce qui se passait là-bas au State. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Non, pas du tout. Regarde la grande époque rap français, 95, tu vois, là, 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 c'était, tu vois, c'était écoute les mecs, c'était, voilà, ils avaient leur... C'est vrai, il y avait la propre essence du rap français qui sonnait carrément rap français. Time Bomb, franchement, on se pense que... Toutes ces conneries-là, les hostiles, les machins, tous les grands trucs de cette époque-là, en fait, tous les albums, même les trucs, tu vois, il y avait vraiment cette patte rap français, quoi, qui là, par contre, était, je trouve, intestable. Aujourd'hui, tu vois, t'as même des producteurs, tu vois, garde chapeau avec Jbos, tu vois, il fait des beats pour Young Tech, pour Drake, pour machin. Et puis, il y a des... Enfin, voilà, tu vois, ça y est, il n'y a plus de frontières. D'ailleurs, ils se revendiquaient, tu vois, Mr Hammer, ils se revendiquaient justement d'être différents des carré, tu vois, ils voulaient dire que c'était du français, quoi, tu vois. Allez, ils sont avec nous, DJ Widim et Bifty, leur projet s'appelle La Potence. Les gars, avant de parler de ce projet, on va écouter dans un instant le morceau de souillette, La Potence. Je sais que c'est un concept, ce délire, mais d'où est venu ce nom-là ? C'est quoi ce délire ? La Potence, c'est le truc qui servait pour les pendaisants. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et c'est venu de... Je l'ai écrit une fois, Bi2F, Akaï, La Potence. Je trouve que c'était un bon Akaï à placer comme ça. Puis après, moi, mes potes, ils ont commencé à m'appeler La Potence. La Potence. Mais vu que nos blazes, ils changent tous les mois. Du coup, pendant un moment, c'était La Potence. On s'est dit, Allez, La Potence, c'est parti. C'est un côté radical, un peu, tu vois, bien saignant, quoi. C'est assez trash. Bon, on va continuer de parler. On va parler de ce projet dans quelques instants. Juste après, à premier extrait, le morceau s'appelle Souillette. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur ce morceau ? Go Souillette. Go Souillette. Vas-y, écoute, ça veut dire balance le son. Et là, c'est parti, Souillette. Ils sortent avec nous, DJ Widim et Bifty. Souillette, je suis complètement Souillette. Souillette, le morceau est extrait du projet de DJ Widim et Bifty. La Potence, que vous retrouvez partout, un beau projet, un putain de projet. Moi, j'ai bien, bien kiffé avant de parler. Maintenant, un projet qui s'ouvre par le morceau hamburger. Bifty, tu me dis, ça te dérange, mais pour moi, tu es le rappeur le plus gourmand du rap français. Ça ne me dérange pas du tout, ça me fait beaucoup de plaisir. Ça te fait plaisir. On a l'impression que tu manges pendant tout le morceau. Enfin, tout le projet, pardon. Le projet se termine quand même dans une salle. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu un esprit, presque, pour aller vers la fonte. Mais c'est vrai que déjà, déjà sur le projet, moi, j'ai réécouté ma chambre où tu étais sur le projet de Widim, tu parlais déjà de viande, tu parlais déjà de bouffe. D'où vient cet intérêt pour la bouffe ? J'aime bien manger. C'est un plaisir, je joue au rallier, quotidien, j'aime bien. Est-ce que ça a un rapport avec les garçons bouchés ? Là, j'essaie de trouver une transition pour aller vers le projet alternatif. Non, non, non. D'accord, c'est juste une parenthèse. Je vois, tu as une intention un peu, vous deux même, avec Didim, sur scène. Vous avez regardé la maroquinerie, c'est un peu que bon. On reviendra sur la scène. On reviendra sur la scène. En fait, pas que bon, vraiment pas. On fait du rap, tu vois. Après, c'est juste les gens, je crois qu'ils n'ont jamais vu ça dans le rap. Cette énergie, comme on l'envoie à nous, mais ça reste du peu rare. Après, effectivement, on peut comparer ça à du que bon, même à d'autres trucs. Rock Alternative, tu vois. Rock Alternative, mais c'est du rap. On fait du rap, quoi. Ouais, ouais. Par rapport à tes... Et c'est vrai que tu ouvres sur ce morceau hamburger, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Quand tu dis, je vais faire un projet qui s'ouvre sur hamburger, c'est qui qui fait déjà les textes ? C'est complètement toi, Bifti ? Ouais, ouais. C'est toi qui écris tout, et toi, Widim ? C'est pas moi qui ai fait l'assemblement des morceaux. J'ai lu sur Widim, mais c'est moi qui écris la plupart des textes. Et quand c'est Widim qui écrit, tu l'entends lui chanter, ses textes. Ouais. Et c'est vrai que Widim, toi, tu nous l'avais dit, et si toi, tu repassais dans les textes uniquement quand il y avait des fautes de français, c'était ça ? Ouais, pas Bifti, non. Ouais, pas Bifti. Non, non, il a un bon, il sait, il fait pas trop... C'est pas bien de balancer, je me suis pas compris. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, non, non, c'est vrai, Bifti, il a un bon vocabulaire, justement, il sache trop de fautes trucs. Non, voilà, il sort même des fois, mais il m'épate, il y a des mots que je ne connais pas, je découvre. Comme quoi, tu vois, ma culture, et t'as encore à... Bref, on en reprend tous les jours. Et d'où tu puises, tu vois, j'arrive même plus à en parler, d'où tu puises toute cette inspiration ? C'est des livres que tu lis, c'est... C'est dans un puits sans fond. C'est un puits géant, peut-être je plonge, tout ce que je désire. Non, mais par exemple, tu te lances sur l'écriture d'un morceau hamburger, c'est-à-dire, comment te vient cette idée-là ? Bah, j'en sais, hamburger... Si, bah si, si, sur ce morceau-là, on s'est dit, on va faire un morceau où on parle de burger. Parce qu'il va falloir qu'il y en a, je me souviens, en plus, c'était vraiment ça. Du coup, on a fait le refrain et tout, allez, on fait un refrain, un burger, rien n'a. Et voilà, c'est venu de là. Du coup, en tournée, ils reçoivent des hamburgers, on va recevoir des... J'en ai déjà reçu quelques-unes, ouais. Toutes sortes de nourritures. Toutes sortes de nourritures. Et ça s'est arrêté un peu, tant mieux. Comment tu construis le projet, tu te dis ? Moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus tu montes en pression, ça monte crescendo, pour qu'à la fin, avec Club de Fitness, comme on disait Seb, tu reviennes à une ambiance un peu plus apaisée. Cloud, comment tu t'es dit avec Ouidi, on va construire ce projet-là ? On s'est dit qu'on allait faire à chaque fois, on va faire un morceau comme ça, un morceau... On n'a pas vu un truc, enfin, si, on a vu... Ouidi, mais il a vu l'ensemble plus que moi, mais il est venu me dire, ça comme prod, une prod rock, une prod reggae... Et du coup, ça... c'est comme ça, quoi. Parce que pour compléter ce qu'il dit, en fait, on a l'impression que ça monte, ça monte, ça monte en puissance, et après, ça redescend, tu vois. Ça monte, ça monte, tu as testicules qui est chaud. Après, tu as un petit moment... Mon petit pote, qui est un morceau qui est vraiment... Qu'on écoute après, ouais. Un morceau presque rap conscient. Non, non, mais moi, ça me fait penser à des... Non, c'est super bien écrit, tout ça. C'est super bien écrit, mais tu retrouves la touche bifti, quand même, où il va parler de verge dedans. Il va pas se travertir ! Mais il y a un côté plus sensible, non ? Plus mélancolique. Ouais, ouais, c'est vrai. La prod apporte aussi ce petit côté mélancolique. Mais dans le son, il y a un truc... Je fais même un cri, vraiment. Après, il y a des cris, ça explose, et après, il y a le truc sur le festival, qui, là, c'est juste de la batterie pendant 37 secondes. C'est quoi ? C'est un hommage ? C'est le camping, je suis fait, ça. Camping, voilà. Est-ce que c'est un hommage au Gabber ? Dans la techno ? Ah non, c'est... Enfin... Si, on peut dire que c'est un hommage au Gabber. Pour le coup, là, c'est plus un délire punk, parce que, là, on lui a demandé à Clément, je lui ai dit « Fais-moi une batterie punk ! » Parce qu'on a un pote qui joue du punk. Je lui ai dit « Fais-moi une batterie là ! » Tu vois, la batterie est en mode Gabber, au niveau du PPM, c'est... L'idée, c'était punk. Si ça me fait penser Gabber, tant mieux. Tu parles du morceau camping de SwiftFest. Ouais, ouais. C'est ce morceau-là... C'est pas un morceau, hein. Ouais, c'est une... C'est une interlude, quoi. C'est un délire. Et dans cette interlude-là, tu dis que j'écoute que du Bifty. si tu le dis pourquoi tu dis ça je dis ça parce que c'était pour faire une blague aux 200 mecs qui étaient là les derniers au camping du super st et qu'ils ont fait une repartie il fallait les brûler et tout non parce que je me suis amusé avec eux donc c'était une petite blague est-ce que c'est pas un trou normand dans le disque oh putain mon dieu dans quoi je me lance tu sais quand tu prends un repas très long avec des gens très vieux et au bout de la moitié du repas parce que tu as mangé quatre plats il te dit c'est un trou normand il sort d'un alcool qui brûle la gueule et après tu reprends là c'est un peu genre ça monte ça redescend ça peut être un trou normand en fait ce qui est bien déjà c'est que vous vous ayez pris comme ça une sensation ouais tu vois ce que je veux dire et en fait c'est vrai que moi quand je fais après tu sais pas si on avait des morceaux après tu fais un tracklist et c'est d'essayer de trouver une cohérence juste dans les morceaux donc effectivement si vous sentez comme ça une sorte de de comment dire de vibrations bah tant mieux tu vois non mais je me suis posé je te jure j'ai pris un petit vin j'ai dit je vais non mais je fais comme ça moi j'écoute des projets j'écoute trois jours et j'ai senti une montée je fais il se passe quoi je te raconte pas après c'est sensé avec une modération mes amis non mais c'est vrai qu'il parle de différentes ambiances qui peuvent exister dans ce projet on a l'impression que tu ouvres à plein de genres musicaux par exemple le morceau méga boss méga boss qui sonne vraiment comme un morceau reggae et je crois que le délire part de william qui présente la prod et toi tu tu pars dans un délire chanté chanté façon reggae un peu dans moi je chante pas c'est ouïdime qui fait le refrain ah c'est ouïdime ok j'avais même pas cramé moi je fais le couple ouïdime tu chantes j'ai même pas cramé je chante là et testicule aussi ouais testicule ouais je chante je chante bien sûr j'ai commencé par ça j'étais j'étais je chante je savais pas et d'ailleurs il ya d'autres collaborations sur ce projet il n'y a pas qu'ouïdime on te voit aux côtés par dans d'autres rappeurs tu peux tout ce pas des gens super connus t'as pas voulu te mettre faire des fit avec des gens super connus sur ce projet la biste bas en vrai j'ai fait les fuites avec les qui avec qui je veux réussir à faire mes fit ce que c'est pas facile de se trouver en tant que moi en studio et avec toutes choses on est souvent ensemble avec par le monde on a réussi et c'est surtout pour ça mais après j'ai les deux morceaux sont très très chauds je suis pas sûr qu'ils avaient été une grosse tête ça va faire un meilleur morceau mais je verra tout que bonne collaboration j'ai envie de faire des collaborations et là c'était juste pour j'avais envie d'être avec mes gars et s'il y avait une collaboration qui te plairait vraiment aujourd'hui dans le peura ce serait laquelle je sais pas trop comme ça comme ça tu par exemple la mec comme alka avec qui bosse beaucoup oui d'hier moi je m'aurai pas vraiment pas surpris de le retrouver sur ce projet toi tu voulais voir l'a déjà fait tu as vu il ya eu les morceaux c'est le mec qui j'ai fait des filles c'est lui après non je ne le côtoie plus donc pas de morceaux en vue ok c'est vraiment au feeling c'est les gens et qui tu traînes ouais ouais après ça peut aussi se faire de donner des petits dm et tout de s'organiser faire un truc sérieux ouais mais on va voir ce qu'il se passe seb parlait tout à l'heure d'autres morceaux il ya le morceau festival le festival où elle a fait un bon soulou de guitare d'ailleurs qui envoie du lourd ouais et on a l'impression que ce morceau là c'est vraiment fait pour la scène la scène on en parlera dans la troisième partie tu penses aussi quelques quelques morceaux de ce projet là en fonction de ce que tu vas nous proposer sur scène ouais on va prendre des morceaux on fait déjà même des morceaux même avant que ça sortait on jouait déjà cinq six morceaux du projet sur les concerts et là on joue des morceaux super violents ouais celui-là wax avec wax qu'on avait déjà vu avec georgio toi sur différents différents projets et on a l'impression que ça donne envie de voir carrément un groupe derrière vous quoi tu vois comme l'a fait par exemple les poteaux de stupeflip avec un groupe que j'aime bien pogo car crash control qui a qui joue aussi dans des festivals avec du rap c'est pour ça tout à l'heure on disait des rock il reste quelques groupes encore ouais 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 c'est ça exactement exactement et vous ça vous ça vous dirait de faire des shows comme ça avec des groupes ou même de guitar je pense pas que ça n'entraînerait quoi que ce soit au show en vrai de vrai en termes d'ambiance et tout pour nous ça ne pourrait nous faire kiffer musicalement c'est bien d'avoir une batterie tout je pense pas que ça nous aiderait nous à mettre plus deux fois forcément une batterie une guitare une basse une guitare je sais pas tu vois peut-être qu'il faudrait s'entraîner c'est compliqué j'ai pas envie de faire ça il y a un dernier morceau dans ce projet enfin qui m'a beaucoup marqué c'est le dernier club de fitness un morceau où on doit chanter cloud avec l'autotune aussi il me semble sur ce morceau c'est quoi c'est finir en beauté revenir ce que je te disais c'est que on avait l'impression que tu prenais du poids tu prenais du poids à force de manger finalement dans ce projet c'est très drôle parce que tu vois par exemple dans le morceau mitraillette tu dis je prends du poids mais c'est le poids de mes armes et moi et franchement c'est on a l'impression que tu grailles tu grailles tu grailles pendant tout le projet donc cette syntaxe de la nourriture enfin ce champ lexical de la nourriture qui revient tout le temps et puis ce morceau qui plane qui qui revient au club de fitness ou après avoir bien mangé tu te tu te tu te mets à faire de l'activité c'est comme ça que tu l'as après je n'ai pas fait tu vois par exemple tu dis je prends du poids tu le dis dans le morceau mitraillette ouais ouais je crois que c'est le poids de mes armes tu vois ça m'a un peu marqué je suis pas si ouais vous aussi aussi à ce morceau la club de fitness tu peux finir ça prépare des références sites dessus tu parles de enfin c'est très claude je parle de colombine et moi je vais revenir sur une prod qui m'a beaucoup plus éteint de chaise ouais parce que il y avait des claviers en fait parce que moi j'aime bien les claviers un peu enfin c'est la petite basse un peu sur 6 voilà 85 70 là j'adore elle me rend fou j'adore ça elle me rend fou dingue putain câble je l'ai écouté plusieurs fois parce que tu vois comme quoi des fois rien que cette ambiance ça te donne envie tu vois de revenir dessus revenir encore encore la propre chapeau franchement il ya un morceau aussi où tu fais un solo de guitare aussi et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure de la scène on parlera dans quelques instants c'est des instructs tu fais uniquement mao musicacité par ordinateur où il ya aussi des sessions studio avec des batteries là en fait moi c'est la première fois de ma vie que je faisais ça c'est à dire que sinon je fais tout avec l'ordinateur mais là effectivement il y avait un morceau de reggae qu'on avait fait avec l'ordi quoi tout vient les trois voisins voilà mais gabo mais je ne sais même plus comment on appelle le morceau ouais mais gabo et du coup vu j'ai dit bah il y avait clément là le pote qui était là donc on a remplacé les batteries qu'on lui a dit bah rejoue des batteries et quoi et déjà je crois que c'est tout c'est déjà pas mal et le morceau et le morceau festival voilà où c'est pareil en fait j'avais le morceau j'ai dit ouais mais en fait ils m'ont souhaité fait tu vois j'y vois ça serait cool si on rajoute des guitares électriques donc j'ai appelé wak je dis écoute ce morceau rajoute quelque chose donc il a rajouté ses guitares c'était jamais envoyé plein de trucs j'ai fait mon montage avec ce fameux solo là et puis après j'ai dit bah maintenant qu'on a la guitare ajoutons les batteries comme ça on aura un vrai morceau de rock and roll et ça c'est bon parce que ça tranche tu es très peu curé qu'un prix ce risque j'en écoute quand tu écoutes plein tu vois tu as pris deux fois j'ai pris des risques voilà c'est de la et on parlait tout à l'heure et on va écouter dans quelques instants ce morceau là mon petit pote un morceau qui aurait pu être le morceau et qui est le morceau le plus conscient où tu parles vraiment de tes proches mais 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 il y a toujours du biffier où tu parles de taverge où tu parles de dinguerie comme ça dans ce morceau là c'est quoi tu n'arrives pas à être totalement dans le délire conscient et là tu te perds c'est que c'est un manque d'inspire qui poussent à parler moi je trouve qu'il reste justement dans son personnage avec tu vois des ouvertures et c'est ça qui est beau parce que si c'est ingé voilà moi il fait penser dans l'intention à ne laisse pas traiter ton fils de ntm tu vois d'un côté dans sinon comme ça un peu tu as une histoire qui coule et je suis contente et justement pas fait ce truc ou ouais je vais faire un truc chiant tu vas voir je te remets plein la gueule et alors que l'idée non je suis quand même petit tu vois ouais c'est ça et c'est ça qui est beau tu vois c'est ça qui est bon c'est que c'est bon tu veux pas faire tu veux pas travestir faire un morceau conscient comme d'autres le font et faire de la déconne surtout reste du projet je pense pas que quand les mecs ils se font un morceau conscient c'est travesti c'est forcément ouais ils font leur truc et donc chacun fait son truc bah oui ça dépend de moi je veux pas que tu prennes non mais c'est pas Yousef Swat tu vois y'a des gens ils sont dans le délire ils sont dans le délire bah toi et bah on va écouter ce morceau extrait du projet La Potence de DJ Ouidim et Bifti c'est parti mon petit pot et on est toujours sur VL dans le tohu bohu avec nos invités ils sont là DJ Ouidim et Bifti je suis toujours avec Cep Et ouais ça va très bien avec de la bobe de bon son Ça va toujours les gars Nickel moi je suis bien Et Weidim et Bifti vous étiez à Marseille c'était le 15 juin dernier on va parler maintenant de la Seine vous êtes en pleine tournée là vous faites le tour de France c'est ça ? C'est génial hein Ok carrément ouais Pardon excusez moi j'ai pas une ta gueule ouverte Moi ce que j'aime bien sur la Seine c'est qu'ils ont une complète ont à l'heure on disait ouais venu mais là il a fond sur la scène d'habitude plus que rodé c'est ce que j'ai rien sur scène et complicité quoi tu vois tu joues le rôle du back est en fait complètement voilà dj backer et bif t il aussi quoi c'est quoi pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance et de te voir sur scène c'est une belle et sur une platine des sujets devant ta platine et puis tu as un micro et tubac bif a non bah tu as vu moi je fais tout en fait je cours je suis à devant derrière sur les côtés non voilà c'est vraiment faux souvenir pour venir voir et d'ailleurs vous serez en concert le 18 novembre prochain pour une date parisienne c'est à la cigale les gars c'est le 28 non c'est 18 les gars les gars les gars souhaitent non c'est 18 j'ai vu j'ai en préparant le truc j'ai vu ça sur facebook tu as partagé d'ailleurs on peut te suivre sur tes réseaux ou il dit tu avais 1018 euros sur le réseau ouais 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 je voulais rebondir sur les concerts parce que concert ça veut dire il ya du monde ça veut dire les auditeurs donc les fans sur le fait que vous soyez indé et c'est important on avait parlé avec védime sur une précédente émission c'est par exemple quand vous êtes arrivé à marquinerie vous dites voilà merci c'est complet grâce aux réseaux sociaux parce que vous avez réussi à fidéliser en fait un public un public qui aime vraiment le votre style et finalement tu te dis que un major il aurait juste élargi un moment votre pour sur un single votre audience peut-être même pas et après directement les mecs seraient partis à droite à gauche c'est une autre image que j'ai c'est un élargissement mais on arrête là on est surveille attention alors c'est l'artiste qui va faire voilà du coup je pense que non c'est pas la major qui va non mais toute façon c'est simple c'est avec la musique qu'on propose je veux dire c'est pas on va pas être sur fan radio ni sur en pro sur sky rock ou sur truc machin donc en vrai des gens c'est très bien qu'une major à peu absolument rien pour nous ils sont pas là pour développer des artistes qui font va tu vois en fait je pense pas qu'ils puissent contre avec internet aujourd'hui tu penses que là les majors sont dépassés non ils sont pas dépassés et tu prends un rapport qu'il y a du buzz comme à la d'études signe ça va marcher pour bifti dessus un peu ça c'est tout prospect c'est juste c'est on fait pas un truc comme les autres j'ai pas mon trans palette et je le mets pas vers le haut tu vois pas me dire vas-y si tu vas dans cette direction là ça va tout péter justement c'est parler du public vous qui êtes beaucoup sur scène et là vous étiez je le disais là en tournée quel est le public qui vient voir bifti et we dim c'est bon alors là je vais c'est vraiment des kiffeurs de son c'est des gens qui ont juste envie de s'amuser de ouf c'est sa peau gauche imagine à fond ouais tout passé déjà là tu as vu du pura ils sont à bloc ils viennent nous voir ils connaissent notre musique ils connaissent tout par coeur on n'a plus besoin de chanter des fois c'est eux qui font le morceaux et normes sur des robins oui bien sûr mais ils connaissent ils connaissent par leur approche toi bien de me tous les morceaux qui marche bien balle et les gens ils jouent moi je l'ai vu sur un chant sur l'île par exemple oui vous étiez en l'affiche avec d'autres grosses grosses têtes l'affiche et les gens ils étaient chauds avec vous quoi ils chantaient ça c'est bon l'île c'est le sang de la souille oui oui vraiment c'est assez là c'est chez vous il ya un truc avec les lois et un truc avec le public de chaque ville parce que c'est tous des souillons et qu'on est bien plus que les autres donc c'est pour ça que ça se passe si bien mais non le nord c'est chaud l'est c'est chaud de ouf après la marseille c'était la folie mais l'île c'est que le nord c'est spécial il y a vraiment plein de fans ils connaissent vraiment bien les paroles ils sont chauds toi qu'est ce que tu préfères bifti la sur scène qu'est ce qui te fait vraiment qu'ils faisaient contact direct avec le public bah ouais de toute façon t'as pas trop de choix même s'ils sont quand même assez loin tu sais on fait des scènes là où il ya des crash barrières il ya cinq mètres et tout entre les mecs comme si on n'était pas moi ce que j'aime bien c'est bon on fait la fête quoi vous avez un souvenir comme ça qui vous a marqué sur scène tous les week-ends un truc particulier ah ouais c'est quoi c'est que sauter ce sujet de super haut je sais pas je suis tombé je crois des fois je suis béton et en fait je suis béton les gens ils m'ont soulevé mais il s'est passé quelque chose est en fait je me suis retrouvé avec je sorte de côte fêlé bizarre mais j'avais si mal tu as fait un slam c'est à sauter malgré moi en fait c'est d'accord que je suis tombé sans faire exprès tu vois et je sais pas comment ça s'est passé bref et j'ai eu terriblement mal pendant des semaines et des semaines c'est moi j'ai perdu un bout dedans ça m'avait marqué un peu mais un tout petit et sinon des petits souvenirs comme ça à un moment quand wendy m'a fait son slam là je m'en souviens c'est marrant mais le public aussi slam donc qui aussi eux ils ont des blessures donc c'est bien ça on a déjà eu des fractures et on parlait de votre connexion au début d'émission les gars vous voyez vraiment faire toute votre carrière bon oui dîmes voilà toi avec d'autres artistes donc tu feras pas toute la carrière avec bici mais à bici tu dois vraiment faire toute la carrière avec wendy mou à moment donné vous allez prendre un petit peu des chemins non on va faire qu'ils sont fin à lui c'est la définition tout le monde là moi je vais je veux voir un pote jeudi voir ce que ça dit non bon on va faire on va faire du son ensemble là on fait des concerts ensemble tout se passe bien non mais on n'est pas dans ce calcul là tu sais moi moi forcément j'ai un label c'est french mécurie je produit plein d'artistes après en fait l'idée c'est que moi je ferai toujours de la musique pour beauty s'il va faire de la musique avec moi et à lui s'il va aller faire de la musique ailleurs bien entendu qu'ils voient et qu'ils voient on n'a pas signé à l'exclusivité pour aller donc non chacun est vraiment libre de ses faits et gestes et toi qui ce qui est qui bac bici est ce que tu te vois un jour faire un projet totalement seul c'est à dire toi qui chante et puis et puis toi à la prod aussi quoi non non j'ai non on va là tout de suite non c'est quoi qu'on fera là j'aime bien ouais mais on va s'arrêter là c'est quoi pourquoi tu veux pas passer le pas à ce que là ce que je c'est passé un temps ça c'est juste ça les couplets sont pas assez intense là il faut un kicker non si on parle de wama la zone et ça bah voilà c'est juste que là moi si j'ai envie de faire des semmores et voilà mes refrains sont bien tu vois mais là pour l'instant mes couplets si je veux faire des 16 s'il faut un truc méga intense ouais là j'en suis pas encore assez après je suis pas un rappeur tu vois c'est juste mais si tu penses qu'ils travaillent tu tu vois j'ai fait des trucs ouais j'ai des trucs ça mais je sais pas pourquoi tu me disais déjà que tu avais des trucs mais en vrai là tu as vu je fais des morceaux et là ce que je fais c'est que je viens les ce que j'ai fait en fait les couplets je les appais et puis on garde les refrains et on fait des morceaux qu'on avec des vrais rappeurs il n'y a pas encore de trucs si tu lâches le morceau ou dis nous c'est vrai que ça s'appelle la nuit vous pouvez l'écouter c'était en 2012 même d'accord la nuit dj wady on va on va checker ça sur youtube et ben on check ça le projet s'appelle la potence disponible un petit peu partout qu'est ce qu'on peut vous souhaiter les gars là un max oseille déjà le téléchargement il commence ça commence dur le disque est disponible à la fnac sur tous les sur toutes les plateformes de téléchargement blablabla donc voilà n'hésitez pas à aller vous fournir cet opus qui est à l'intérieur vous avez même un poster une magnifique il ya un beau digi enfin le l'objet beau il ya un magnifique poster comme ça vous pourrez vous éclater à quand la boxe comme le gouffre avec le petit ricard ou un truc à boire non il n'y a pas il n'y a pas c'est pas non non un petit rhum arrangé allez en tout cas nous on peut vous souhaiter un grand grand succès merci à vous les gars merci un succès qui vous propulsera en dehors de la planète qui se connaît et ouais et il ya un morceau d'ailleurs de ce projet qu'on écoute maintenant qui s'appelle planète et bif t c'est surveille merci d'avoir été avec nous les gars à paris lyon marseille lille bordeaux et partout dans le monde écoute vl sur vl-media.fr et sur ton app